Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'intéresse au support Raïka qui va sortir du coup dans Infinite Forbidden qui est sûrement sorti au moment où je fais la vidéo Donc voilà il y a deux cartes qui sont sorties, une carte du main deck, une carte de l'extra deck Comme d'habitude on va les lire, on va voir qu'est-ce qu'elles font et pourquoi est-ce qu'elles vont être jouées dans les decks avec Ragnarika On est parti pour l'analyse post-Infinite Forbidden Petit avertissement, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Ragnarika que j'ai faite ou que vous ne connaissez pas l'archétype Je vous conseille vraiment de regarder la vidéo et ensuite de revenir parce que l'archétype, je ne vais pas en reparler mais reste assez compliqué à comprendre Donc c'est quelque chose que je vous conseille La première carte du set ça va être Ragnarika Wicked Butterfly qui va être Terre et Insectes Au niveau de ce monstre là on peut le jouer x1, x2, x3, tout dépend Personnellement je suis du mood où on va le jouer x3 ou x2 Au niveau de son effet on va pouvoir discard cette carte, invoquer spécialement un monstre insecte, plante ou reptile depuis notre main Si cette carte est bannie depuis notre main ou notre cimetière, on va piocher des cartes durant la n-phase Égale au nombre de différents types de monstres parmi les monstres, insectes, plantes ou reptiles qu'on contrôle Derrière on peut utiliser chaque effet de Ragnarika Wicked Butterfly qu'une seule fois par tour Pourquoi cet effet il est ultra intéressant ? Tout simplement parce que vous pouvez garder votre invocation normale Vous allez pouvoir elle l'envoyer au cimetière et invoquer spécialement ou un monstre Rhaïka de votre archétype Ou alors un monstre de l'archétype que je joue avec comme par exemple Ogdo Hatik ou Trap Tricks dans mon exemple actuel Pourquoi est-ce que c'est cool ? Parce que derrière si vous prenez une end trap dans la figure Vous avez potentiellement la possibilité d'invoquer encore normalement un monstre Et d'avoir au moins quelques interrupts pour bloquer l'adversaire Dans le monde où vous ne prenez pas du tout d'end trap, ni de Nibiru ni tout ça Et bien en fait ça vous permet juste d'avoir un combo qui va aller ou plus loin ou derrière juste d'être sûr d'avoir votre combo En gros ça va permettre de créer deux lignes de play La première que vous faites avec l'invocation spéciale si l'adversaire ne bloque pas Bah il va se prendre toute la loupe Et la deuxième si votre adversaire a fait quelque chose Bah hop vous relancez votre combo et derrière vous avez bien quelque chose sur le terrain Potentiellement moins bien mais avant ça vous prenez Nibiru en fin de tour avec Rhaïka Vous n'avez pas trop trop le smile Au niveau du second effet de Butterfly je le trouve tout aussi bon que le premier Dans le sens où on va le bannir très facilement avec l'archétype Quand on fait notre Monk dans un combo assez basique Monk bannit deux cartes du cimetière Et derrière on va chercher notre piège Rhaïka Ça arrive très facilement de pouvoir la bannir Et derrière pendant la N phase si vous avez fait un tour qui est vraiment moyen Vous avez au moins un monstre sur le terrain ce qui vous fait piocher 1 Ce qui est déjà pas mal Et dans le cas dans un board assez classique vous en piochez 2 Et dans certains cas et selon les archétypes vous allez en piocher 3 Donc c'est là que c'est très intéressant c'est que ça vous permet de reprendre Ou des ressources pour le tour suivant Ou potentiellement de piocher aussi des N traps Pour en plus avoir des interrupts pendant le tour adverse Pour être très honnête avec vous je trouve que c'est vraiment la carte dont on avait besoin le deck Dans le sens où pour moi les deux problèmes qu'ils avaient au niveau du deck C'est qu'on utilise quand même pas mal de ressources pour faire nos combos etc Et qu'on a plus grand chose en main Bah elle va faire piocher à la N phase donc c'est bon Et au niveau du deuxième c'est qu'on se prenait une N trap ou un Nib Bah c'était compliqué Pareil après derrière vous prenez Nib Bah vous êtes toujours en main phase Vous pouvez normes et continuer vos combos Donc pour moi elle pallie vraiment les deux problèmes principaux qu'on avait avec Ragnarika Donc je la trouve vraiment extraordinaire comme carte Après c'est peut-être moi qui sue un abuseux La seconde carte du set ça va être Ragnarika Silent Snapper Qui est un monstre reptile Link 3 Au niveau de ce monstre là Pour l'invoquer c'est deux monstres dont un insecte, plante et reptile Derrière on peut bannir deux monstres depuis notre cimetière Et target un nombre de magie ou piège Égal que notre adversaire contrôle Et les détruire Donc on bannit deux monstres on détruit deux magies piège Et au niveau de son deuxième effet c'est l'effet de toutes les Links de Ragnarika On sacrifie un monstre, elle se respait sur le terrain et on est restrict Quel est l'intérêt de cette Link ? Le principe c'est que c'est pas une Link que vous allez invoquer pendant vos combos etc Mais c'est une Link qui va être intéressante situationnellement Contre certains decks pour détruire des magies piège Et aussi c'est sympa si vous voulez remonter un board Avec Ragnarika Bah vous allez le faire lui plutôt que votre Monk Pour le garder dans votre extra deck au cas où Et derrière vous allez pouvoir péter une MP Ensuite passer sur votre ligne 4 etc Donc pour remonter des boards je trouve ça intéressant Contre des decks qui jouent des macros je trouve ça intéressant Mais ça reste clairement une carte qu'on ne va pas utiliser pour des combos Dernier petit détail à savoir C'est que Ragnarika actuellement et même avant C'est quelque chose de très libre Au niveau de mes ratios de Trap Tricks et de monstres Ragnarika Vous pouvez les changer Tout dépend de votre deck list Et pareil ça peut changer aussi au niveau de votre extra deck Ça va beaucoup ressembler à ce que j'ai là Mais par exemple juste là ma Rika Queen Il y en a qui vont jouer le Hyper Riton Tout dépend un peu des deck list Tout dépend si vous jouez Ogdo Atik etc Mais clairement c'est très très libre Donc profitez-en et amusez-vous au niveau des choses que vous pouvez faire Ma conclusion comme je vous disais C'est clairement un excellent support Pour moi c'est vraiment pile ce qu'il lui fallait Donc clairement on va voir ce que ça donne On va voir aussi au niveau des vidéos Au niveau des tops Parce que je vous avoue qu'il n'y a vraiment personne que j'ai vu en parler Donc on va voir ce que ça donne Merci d'avoir regardé Abonnez-vous Et ciao ciao